Bonjour, je me présente, Karim Abdelader, je suis spécialiste de solutions chez Solidexpert. J'ai un baccalauréat en génie mécanique, je suis certifié expert mechanical design et je suis instructeur SolidWorks certifié. Donc notre sujet aujourd'hui, c'est comment lier des bulles à une table. Donc comme vous le voyez, on a pris un exemple de la pièce mécanique sous des shell brackets qui est constituée de deux corps volumiques. Le premier corps volumique 1, c'est la tolle de gabarit 11 et puis le deuxième corps, c'est une tolle de gabarit 16. Donc on va ajouter des bulles à ces deux pièces qui sont à l'état déplié. Celle-ci, c'est le corps numéro 1 qui est la tolle de gabarit 11 et celle-ci, c'est la tolle de gabarit 16. Donc pour cela, on va y aller dans Annotation, puis Bulles, puis on va sélectionner le premier corps volumique et le deuxième corps volumique. Puis je constate ici que c'est tous les deux indiqués que c'est la pièce numéro 1. Or, le deuxième corps volumique, c'est l'article numéro 2. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire bouton droit de la souris sur la vue de mise en plan en question. Puis je vais cliquer propriétés. Pour cela, je vais rapporter mes propriétés. Et comme vous voyez là, elle n'est pas linkée à ma table qui est la liste des pièces soudées. Donc je dois comme dans Bulles, lier le texte de Bulles à la table spécifiée. Je coche cette option, puis je valide. À ce moment-là, automatiquement, la Bulles va se mettre au chiffre 2 qui indique le numéro d'article et puis la tolle de gabarit 16. Sous-titrage Société Radio-Canada